Je vais vous parler de Binder, c'est le mécanisme chargé de la communication entre les processus dans Android. On va voir ensemble comment ça fonctionne au niveau du kernel et on va parler de quelques vulnérabilités. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je suis Jean-Baptiste Kairou, je travaille à Cineactive, une société française spécialisée dans la sécurité plutôt offensive. Elle est organisée en trois pôles d'activité, du pain de test, du reverse engineering et du développement. Moi je fais partie du pôle de reverse engineering. Généralement, je travaille sur des composants de bas niveau en reverse. Je cherche des vulnérabilités ou je fais de l'audit de code source. Maintenant, ça fait plusieurs années que je travaille sur l'environnement Android. J'ai déjà écrit quelques articles sur le blog de Cineactive, mais ne vous inquiétez pas si vous les avez déjà lus, il y a quelques nouveautés dans cette présentation. Binder, c'est le module de communication entre processus Android. J'ai eu la chance parce que quand j'ai préparé ces slides, finalement c'est un sujet d'actualité. Il y a eu pas mal de grosses vulnérabilités ces derniers mois, en fin d'année dernière, notamment par une grosse vulnérabilité découverte par Google exploité dans la nature. Ce qui m'a amené à étudier ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup de documentation sur la partie haut niveau, mais très peu sur le fonctionnement bas niveau, interne, au niveau du kernel. C'est comme ça que je me suis mis à étudier comment ça fonctionne dans le kernel. Ma présentation est composée en trois parties. La première partie, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe vraiment quand on envoie un message d'une application A à une application B. Ensuite, on va prendre un peu plus de hauteur et faire la revue des différentes vulnérabilités qu'il y a eu ces dernières années sur ce mécanisme-là. Et enfin, on va étudier deux patchs qui ont récemment été introduits dans le driver Binder en fin d'année dernière. Un petit point historique de l'histoire, Android a été acheté par Google en 2008. L'environnement Android se base sur le noyau Linux avec quelques drivers spécifiques. Donc Binder, c'est le sujet aujourd'hui. Il y a aussi SHMEM, qui permet de faire des shares de memory entre différents processus. Et un dernier module, Lock Memory Killer, qui permet de libérer de la RAM lorsque le système a trop de choses dans sa mémoire. Donc Binder, c'est une ré-implémentation d'un composant open source qui s'appelle OpenBinder, qui était développé par Bi-Ink et Palm à l'époque. La personne en charge de ce développement, c'est Diane Hackborn, qui a été embauchée par Google pour suivre l'intégration de Binder dans l'écosystème Android. Binder, en quelques lignes, c'est le module pour les communications qu'on appelle IPC-RPC, entre processus. Au niveau du noyau, c'est environ 6000 lignes de code. Et puis, ses fonctionnalités principales, c'est le transfert de messages entre différentes applications qui peuvent être synchrones ou asynchrones. On retrouve aussi un mécanisme d'appel de méthode distante dans notre processus, tout ce qui est RPC. On peut partager des files descriptors de n'importe quel type, des fichiers, des shares de memory. Et puis, il y a également un système qui permet de gérer des références locales ou distantes. Donc, c'est typiquement, dans mon code, dans mon application, j'instancie un objet et je vais envoyer le pointeur de cet objet à un processus distant. En fait, le driver va venir transformer ce pointeur pour juste passer une référence, un numéro, au processus distant qui pourra alors l'utiliser pour évoquer l'objet que j'ai en local. Qu'est-ce que contient une transaction Binder, enfin un message Binder ? Donc, c'est des données jusqu'à 1 mégas qui contiennent des types basiques. On retrouve des entiers, des chaînes de caractères, des séquences d'octets. Puis après, on a tout ce qui s'appelle les Binder Objects. Les Binder Objects, c'est toutes les données qui vont être relatives et spécifiques à un processus et qui ont besoin d'une transformation par le kernel avant d'être reçues par le processus distant. Donc, on a les files descriptors. On peut avoir des objets qui représentent un buffer de mémoire dans un processus appelant. de la mémoire locale. Et puis, tout ce qui est référence, pointeur. Voici la liste des objets disponibles dans Binder. On retrouve les local-objets, les remote-objects, tout ce qui est référence sur les pointeurs, les files descriptors. Et puis, en dernier, le buffer pour indiquer, référencer une zone mémoire dans un processus. On va évoquer vite fait quels sont les différents mécanismes qui permettent, au niveau, qui permettent à des applications d'interagir avec l'écosystème Android. Donc, on retrouve premièrement une des plus connues, c'est les activités. Donc, les activités Android, en fait, c'est une partie d'une application. Par exemple, une interface graphique spécifique qui peut prendre des arguments. Par exemple, si on demande au navigateur Internet d'ouvrir une page à telle adresse, l'adresse, ça va être l'argument. Et puis, en fait, la page, ça va être l'activité. On a aussi le Content Provider, une sorte de base de données que les applications offrent aux différentes autres applications du système, qui permettent notamment de faire des recherches, insérer des données, les modifier, les supprimer. Par exemple, les données, le service responsable des données exporte un Content Provider pour permettre aux autres applications de venir chercher des contacts. On a tout ce qui est broadcast, où là, en fait, ça va être des événements générés par le système. Par exemple, lorsque vous vous connectez sur un nouveau Wi-Fi, lorsque vous recevez un appel. Les applications qui souhaitent être au courant de ces événements vont souscrire et du code qui sera spécifique à ces événements vont être exécutés lorsqu'ils apparaissent. Et un dernier point, ce sont les services. Les services, c'est en fait une application qui tourne en fond de tâche et qui expose des méthodes aux autres applications du système. Typiquement, tout ce qui est RPC. On retrouve, par exemple, plein de services comme l'activité manager, le content service. Et en fait, si on regarde les trois types d'interactions que j'ai présentées au début, donc les activités, les content providers et les broadcasts. Et ces trois domaines, en fait, sont basés en interne, enfin, sont basés sur un système de service. Et ces services, en fait, sont basés sur Binder. Donc, étant donné que tout est basé à peu près sur les services et que les services utilisent Binder, on va juste regarder comment fonctionne un service. Donc là, on a un petit schéma où on a un service A, une application B, et un troisième élément qui est le service manager. Donc, ce que va faire un service au démarrage, c'est qu'au début, il va venir s'enregistrer auprès du service manager, qui contient comme une référence de tous les services présents sur le système. Ensuite, lorsque l'application B va vouloir communiquer avec ce service, elle va demander au service manager, et je voudrais communiquer avec le service A. Et si ce service est enregistré, le service manager va lui retourner un handle, un numéro, qui permettra après, dans l'étape 3, de venir invoquer les commandes distance du service A. Donc ici, on a M1, M2, M3, M4, etc. La question qu'on peut se poser, c'est comment les applications connaissent l'interface distante ? Quelles sont les interfaces disponibles, les méthodes disponibles qu'on peut appeler et leur permettre ? Android dispose pour cela de deux langages de description d'interface. Ils sont appelés AIDL pour tout ce qui est applications Android, et HIDL pour ce qui est hardware service, plutôt utilisé par les intégrateurs et les vendors. Ces deux langages permettent de décrire les fonctions RPC exposées par des services. Pour chacun de ces deux langages, il y a un compilateur qui va prendre la description et produire du code, à la fois C++ et Java, afin de générer deux composants. D'un côté, le binder proxy pour la partie client, et de l'autre, le binder stub pour l'implémentation dans les services. Ici, on a un petit workflow de ce qui se passe quand une application B veut parler avec un service A, elle veut invoquer une commande distante. On voit bien qu'elle utilise le binder proxy qui a été généré par le langage de description, qui va permettre de sérialiser l'appel avec tous les paramètres nécessaires à la fonction. Ensuite, on a un composant IPC ThreadState qui va directement lui faire l'IOCTL sur le device binder, afin de passer la requête au kernel. En bas, on a la partie kernel en violet, avec le module binder. Une fois qu'il va recevoir la requête, qu'il y a un nouveau message, il va venir informer le processus distant qu'un nouveau message est disponible pour lui. Et puis, on a l'opération inverse, où on a une étape de désérialisation. On retombe dans le binder stub qui a été généré automatiquement, et à l'exécution, on exécute la méthode distance. Le langage AIDL dispose d'une librairie qui s'appelle Parcel. Cette librairie Parcel permet tout ce qui est sérialisation et désérialisation. Elle est disponible en Java et en C++, et permet d'écrire dans les requêtes des types basiques. Par exemple, écrire en entier, écrire une chaîne de caractères, et également l'opération inverse de lecture. Elle permet aussi d'écrire des file descriptors et des objets binder, des références. Ici, je vous ai mis un exemple de description dans ce langage. On remarque que ça ressemble à peu près à du Java. C'est une interface avec des méthodes décrites, les paramètres et leur type. Ce langage passe dans la moulinette du compilateur. Ici, on a du code C++ qui a été automatiquement généré. Et on retrouve ici notre sérialisation qui se fait avec le writeIn32, le writeIn64, etc. pour chacun des arguments de la fonction. Enfin, on voit ici qu'une fois que la sérialisation est faite, le message est envoyé au composant en dessous pour qu'il soit transmis au kernel. Le deuxième langage, AIDL, c'est la même chose que le AIDL au niveau interne. Une des grosses différences, c'est qu'il implémente le support des binders data ptr, des binders data buffers, qui permet notamment de venir sérialiser des structures C complexes, des structures qui peuvent contenir des pointeurs vers d'autres structures. Cela permet d'exprimer des types beaucoup plus complexes. Voici un exemple du format AIDL tiré de la documentation Android. On a une description d'interface. On peut aussi décrire des types. On voit que les types sont un peu plus complexes que précédemment. On a des systèmes de templates, de vectors, de structures qui sont imbriquées. Donc c'est beaucoup plus lourd pour faire plus de choses avec ce langage. Maintenant qu'on a vu les différents types de langages de description d'interface, et qu'on a parlé du composant Parcel qui permet la sérialisation, ce que va faire le composant Parcel pour sérialiser ces données, c'est que le composant va remplir deux types de buffers. Le premier buffer en bleu, c'est le buffer qui va contenir les données qui vont être mises les unes à la suite des autres. Par exemple, le premier argument, puis le deuxième argument. Là on a un binder type PTR, un entier, une chaîne de caractère, et puis un autre objet binder. Et on va avoir un deuxième buffer qui va être rempli, qui va être une liste d'offsets des objets qui sont présents dans le buffer de données. Là on a l'offset 1 qui pointe vers notre premier objet, et l'offset 2 qui pointe vers un objet un peu plus loin dans les données de la transaction. Une fois que Parcel a préparé ces données, on arrive au niveau du device binder, qui est l'interface qui permet de communiquer avec le kernel. Les processus mappent ce device dans leur mémoire, ce qui leur permet d'avoir le buffer de réception des données pour les autres applications qui veulent répondre. On a plusieurs IOSTL que j'ai décrits là, mais on va surtout se concentrer sur la première, qui permet d'envoyer un message à une application distante. Ici on a un beau schéma qui correspond à la commande IOSTL binder write read. En fait c'est read and write. Je pense qu'il y a une vidéo. On voit ici sur l'appel de l'IOSTL, il y a un paramètre qui est passé, qui correspond à cette structure en jaune, qui est le binder write read, et qui contient un pointeur intéressant, le write buffer, qui contient une liste de commandes pour chaque commande les données associées. Tout ça s'est passé au kernel. Parmi cette liste de commandes, on peut avoir plusieurs types de commandes. On va retrouver les transactions pour invoquer une commande distante. On peut avoir des commandes de réponse pour répondre à une commande précédente, ou alors des commandes pour dire au kernel qu'on a bien traité le message qui nous a été envoyé, tu peux libérer le buffer de réception. Pour envoyer un message, la commande qui va nous intéresser, c'est la commande bc-transactions pour effectuer une transaction binder. Cette commande prend cette structure de données en paramètres. Je ne vais pas tout détailler, mais quelque chose d'intéressant, c'est le handle qui correspond au numéro du service auquel on veut parler. Vous savez dans les premiers slides, quand un service veut communiquer avec un autre, il doit demander au service manager « Donne-moi un handle pour le service xt. » Du coup, ça correspond à ce numéro-là. Ensuite, on a un code qui correspond au numéro de méthode. Généralement, les numéros de méthode s'incrémentent 1, 2, 3, 4, 5 en fonction du nombre de méthodes qu'il y a dans le langage de description. Et puis, on retrouve un pointer vers notre buffer de données et notre buffer d'offset qu'on a vu dans la slide précédente. Voilà. Donc ça, c'est une transaction binder. Une petite note, c'est la transaction SG pour scattergather. C'est exactement la même chose, mais avec un paramètre supplémentaire, c'est le extra size, qui permet d'allouer une zone de données supplémentaires qui vont être utiles pour les binder objects de type buffer. Si on récapitule nos données qu'on a juste avant d'entrer dans le kernel, donc on a notre structure en jaune là. Je ne l'ai pas détaillé entièrement, j'ai juste mis un bloc. C'est le même code couleur. Donc ça, c'est le paramètre qui est passé dans l'IECTL. On a une liste de commandes. Ici, pour une transaction, on a juste la commande transaction avec les paramètres associés à cette commande-là. Et dans les paramètres, on a notre pointer, notre data buffer, là où Parcel vient mettre les paramètres les uns à la suite des autres. Et notre buffer offset, là où il y a les offsets des objets de type binder, dans le buffer bleu. Maintenant, on va quitter l'espace userland, on va quitter l'application et on va rentrer dans le kernel. Qu'est-ce que fait le kernel pour traiter une demande de transaction ? La première chose qu'il fait, c'est qu'il va allouer la mémoire nécessaire dans le processus distant pour stocker toutes les informations de la transaction. Cette allocation est découpée en trois parties. On retrouve nos data, notre buffer où les paramètres sont concaténés, notre buffer offset, là où il y a les pointeurs vers les objets de type binder, et puis notre champ spécial extra qui permet, je vais l'expliquer. Une fois que le kernel reçoit la transaction, pour traiter les types un peu spéciaux, qui font référence à des données qui sont propres au processus, il va parcourir la liste des offsets de ce buffer-là, et venir patcher les objets de type binder. Par exemple, tout ce qui est référence locale, les pointeurs vont être remplacés par des numéros pour les référencer. Les files descriptors vont être installés dans le processus distant pour qu'ils puissent être accessibles. et puis notre binder type PTR qui décrit une zone de données dans l'espace de l'appelant. Les données décrites par cet objet-là vont être copiées dans cette zone extra. C'est à ça que sert la partie verte. C'est la même chose que le buffer tout à l'heure en trois parties, il y a juste un peu plus de détails. Ici, on a une flèche où on vient zoomer sur la partie bleue, où on voit bien nos différents paramètres qui ont été mis les uns à la suite des autres. Dans la partie offset, on voit bien nos deux offsets qui pointent vers les objets dans la zone de données. Et puis dans la partie extra, on voit bien que le kernel a bien rempli une partie avec le buffer 1 qui correspond au buffer qui est décrit par le premier objet. Maintenant, on va prendre un exemple. On va essayer d'envoyer un objet, une structure. La structure, c'est la structure HIDL string. Il contient trois éléments. Un pointer vers la chaîne de caractères. Un champ de taille, le nombre de caractères dans la chaîne. Et puis un booléen pour savoir si la chaîne est mutable ou pas. Dans le processus de l'appelant, lorsque l'objet est instancié, ce champ est un pointer vers une autre zone de données. Pour pouvoir envoyer cette structure dans un processus distant, on va avoir besoin de créer deux objets de type binder-ptr qui décrivent une zone de données. Ici, on a notre nodo buffer. Le premier est un pointer A pour stocker la structure. Et le deuxième objet, B, pour stocker la chaîne de caractères. Si on regarde la sémantique de tout ça, c'est un peu plus complexe. Il va y avoir un lien de parenté entre les différents objets. Notre objet A, c'est notre structure. Dans la structure, le mbuffer, la valeur ne va pas du tout parce que c'est de la mémoire du processus de l'appelant. Du coup, l'objet B déclare son parent A avec un parent offset 0 pour que lorsque la transaction est traitée par le kernel, le champ mbuffer soit remplacé par le pointer qui correspond bien à la chaîne de caractères. Ici, on a un récapitulatif des étapes. Un premier processus, le processus de l'appelant. Deuxième processus, le processus qui reçoit le message. Et le buffer de données. La structure de HIDL string correspond au buffer 1. La string elle-même correspond au buffer 2. A pour parent le buffer 1. Lorsqu'on reçoit le message, on voit que l'adresse du pointer n'est pas la même. Lorsqu'on va venir désérialiser le message, on va venir essayer de lire la taille msize qui correspond au deuxième buffer pour vérifier que cela soit cohérent. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Maintenant, vous comprenez peut-être un peu mieux ou pas comment fonctionne Binder. Qu'est-ce qui se passe quand une application envoie un message à une autre application. Maintenant, on va parler d'un truc un peu plus haut niveau. On va parler des Vulnerability Binder. Binder, c'est un composant critique d'Android. Étant donné que c'est un peu la base, que toutes les applications Binder, même celles qui ont les privilèges les plus faibles, comme une Trusted ou une Isolated app, toutes les applications peuvent communiquer avec le driver Binder. De plus, tout le code est générique au travers des différents fabricants. Ce qui implique avoir une vulnérabilité d'un Binder et potentiellement avoir des exploits génériques et critiques. Quelle est notre surface d'attaque ? Où est-ce qu'on peut avoir des bugs dans ce mécanisme-là ? Étant donné que c'est composé en deux parties, on peut avoir des bugs dans la première partie, le kernel, et puis des bugs dans les librairies de désérialisation. Tout ce qui est lib-binder, qui contient un parcel, et lib-hardware-binder, qui contient un parcel aussi, mais pour les services hardware. Pour THCON, j'ai épluché tous les bulletins de sécurité Android pour savoir quel CVE s'appliquer sur le binder ou un de ses composants. J'ai tout listé et j'ai essayé de faire des stats là-dessus pour voir ce qu'on pouvait en tirer. En gros, depuis début 2014 jusqu'à ce mois-ci, il y a eu 20 CVE relatifs à Binder, un mécanisme Binder, 14 dans le driver, dans le kernel du coup, 4 dans la libre de sérialisation pour AIDL et 2 dans la libre de sérialisation pour HIDL. 80% de ces CVE sont classés high, 20% moderate, sachant que c'est à prendre avec des pincettes parce que la notation a changé en 2017. Du coup, les moderate d'avant, c'était peut-être des high d'aujourd'hui. Ces vulnérabilités permettent généralement l'élévation de privilèges, donc une application qui n'a pas de privilèges pour avoir des privilèges administrateurs ou routes sur le système, ou des fuites de mémoire. Et un point important aussi qui m'a marqué, c'est le temps entre le patch, surtout dans le kernel, le patch qui est inséré dans le kernel et la date de la publication de la CVE et de la publication du bulletin de sécurité Android. De plus, on peut observer que certains patchs faits dans le kernel ne sont pas marqués comme des patchs de sécurité. Du coup, ils n'ont pas de CVE. Ce qui fait qu'il est difficile de venir backporter ce qu'on appelle mettre à jour une version d'un kernel, parce que les fabricants mettent à jour juste les problèmes de sécurité et ils ne mettent pas à jour les features. Du coup, on remarque aussi que deux fois, les patchs ne sont même pas appliqués, même quand il y a des CVE, et c'est arrivé même sur certaines branches maintenues par Google. Quelques exemples de grosses vulnérabilités. La première, c'est ByteBinder, la CVE 2019-2025, découverte en fin d'année dernière, fin 2019, par Google, les équipes de Google, qui ont repéré que cette vulnérabilité était déjà exploitée dans la nature assez massivement. C'est un bug qui a été découvert par Google aussi, mais en novembre 2017 par méthode de fusing. Ce bug avait été patché en février 2018, mais sans CVE. Du coup, ce n'était pas clairement dit que c'était un problème de sécurité. Il n'y a pas eu de backport de ce patch sur de nombreux kernels. Et même les téléphones de Google, le Pixel 1 et le Pixel 2, sont restés vulnérables du coup 19 mois depuis la date de parution du patch. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, on en a un peu moins parlé dans la presse, mais elle est relativement assez impactante. C'est la CVE 2019-2025, aussi appelée Waterdrop par l'équipe qui l'a découverte, à savoir Kyo 360. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette vulnérabilité permet d'avoir une route universelle sur toutes les versions d'Android qui date de novembre 2014 à la date du patch 2019. Le kernel a été patché en novembre 2018. Par contre, la CVE est arrivée en début mars 2019. Du coup, ça laisse quand même quatre mois à un attaquant bien organisé d'avoir un route générique sur quasiment toute la flotte d'Android. Qu'est-ce qu'on peut noter du coup ? C'est que les vulnérabilités dans le kernel sont difficiles à suivre et à patcher pour les fabricants de téléphones. Parce que c'est leur responsabilité de mettre à jour leur kernel. On remarque aussi qu'il y a une vulnérabilité dans l'AOSP. L'AOSP, c'est toute la couche logicielle qui n'est pas le kernel. Toutes les applications et les services de base qui font tourner Android. Mais ces vulnérabilités-là sont beaucoup plus faciles à patcher et aussi moins critiques potentiellement. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus modulaire à ce niveau-là. Les fabricants peuvent mettre à jour l'écosystème sans toucher à leur implémentation spécifique pour le matériel. Et puis on remarque aussi que les patchs publiés comme ça des mois à l'avance donnent un net avantage aux attaquants. Pour THCone, j'ai fait un peu l'exercice de prendre des patchs qui sont dans le kernel assez récent. Et puis voir quels étaient les impacts de sécurité et qu'est-ce qu'on peut en faire. Du coup, on a accès à la dernière version du kernel sur GitHub ou sur d'autres miroirs. Le premier patch que je vous propose d'étudier, c'est un patch qui a été ajouté début 2019, qui permet d'ajouter une feature de sécurité, à savoir ajouter le contexte de sécurité, aussi appelé la belle SNUX, dans une transaction binder. Si on essaie de comprendre pourquoi ils ont ajouté ce patch, c'est qu'en fait, ça fixait une ancienne CVE qui permettait un bypass ACL, de bypasser des vérifications sur les permissions des processus appelants, qui était basée sur le PID. Et en fait, à l'époque, il y avait une faiblesse dans le design de Binder, c'est que toutes les applications utilisaient le PID de la plan pour vérifier les permissions SNUX. Et en fait, il y a quelqu'un de chez Google qui s'appelle Yann Horn, de Project Zero, qui a montré que ce n'était pas assez suffisant et pas assez fiable, étant donné que si le processus de la plan se termine avant que la transaction soit traitée, le système peut rallouer une application avec le même PID. Du coup, il y a un problème de cohérence entre le contenu de la transaction et qui c'est qu'il a vraiment envoyé. Ça permettait de bypasser les vérifications de permissions. On ne va pas passer en détail le patch, mais c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas très volumineux, c'est juste quelques lignes de code. Et je vous ai fait un schéma pour comprendre ce que ça fait. Ici, on trouve notre buffer qu'on a vu précédemment alloué par le kernel, décomposé en trois parties, les data, la partie offset et la partie extra. Ce que va faire ce patch, c'est venir ajouter un élément à la fin de la partie extra, qui est le contexte SNUX, le contexte de sécurité. Quand on fait une review rapide du patch, déjà on trouve une première vulnérabilité, c'est une integer overflow dans le kernel. Ici, on a une taille extra qu'on contrôle en appelant une transaction. Et on a une addition qui est effectuée et on ne vérifie pas si le résultat de l'addition ne produit pas un integer overflow. Du coup, cette vulnérabilité a été patchée en avril 2019 et la CVE est apparue en septembre 2019. Donc ça, première vulnérabilité. Mais ce n'est pas tout. Du coup, on a aussi une deuxième vulnérabilité introduite par Spatch, qui permet aussi de faire le bypass de la CL, mais beaucoup plus simplement. Là, on a nos trois parties. Ici, notre partie extra, en fait, elle ne contient pas buffer, c'est directement le contexte de sécurité. Donc ça, le kernel l'a configuré à un trusted, donc pas beaucoup de privilèges. Et là, on va effectuer un appel avec un autre objet de type binder, type PTR, qui pointe vers des zones de données qui sont copiées après dans la zone extra. Sauf que dans notre cas, là, on n'a pas d'espace pour stocker ces données-là. Donc en fait, quand le kernel va les copier, il va venir écraser le contexte de sécurité. Et donc là, par exemple, on peut dire qu'on est système serveur beaucoup plus privilégié que ce qu'on en est vraiment. Donc, on a un moyen encore plus simple de bypasser le check d'ACL, le check de permission, que la vulnérabilité qu'il y avait avant. Donc, le fixe a été fait en juillet 2019 et l'ACVE associé en novembre 2019. Bon, quand même, sur un patch simple, c'est quand même étonnant d'avoir un patch qui est censé corriger un problème de sécurité et qui en introduit deux autres. Surtout, un integer overflow qui est quand même assez trivial. On peut se poser la question du process de review des patchs dans le composant binder. Ça, c'était pour le premier patch. Il datait un peu, c'était début 2019. Du coup, maintenant, j'ai pris un patch beaucoup plus récent. Alors, ce patch-là, il date de décembre 2019. Donc, c'est assez récent. Bon, quand on regarde vite fait ce patch, j'ai pris celui-là parce qu'il paraissait intéressant. Ça semblait être un patch de sécurité. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas de CVE associé, pas d'information publique. Bon, c'était à l'époque parce que mardi dernier, en fait, il y a le bulletin de sécurité d'Android qui est sorti. Et en fait, ce patch s'est censé fixer l'ACVE 2020 0041. Mais bon, à l'époque, quand j'ai fait les slides pour la THCON, je ne savais pas. Donc, il n'y avait pas de publication publique. Et du coup, je me suis dit, on va essayer d'étudier c'est quoi ce patch et quel était le problème de sécurité ou le problème qu'il y avait avant. Donc ici, le patch, il est encore plus simple. Il y a deux lignes qui changent, mais en fait, c'est un seul caractère. C'est le multiplié qui est remplacé par un divisé. Encore plus simple. Du coup, en fait, le résultat de cette opération-là, avec la division et la multiplication, est stocké dans une variable qui s'appelle envalid. Et cette variable est utilisée qu'en paramètre d'un appel de cette fonction-là, binder fixable parent. Vous vous souvenez tout à l'heure, quand je vous ai parlé des binders type PTR, des objets qui représentent des buffers, et qu'ils pouvaient se patcher entre eux pour corriger les pointeurs qui étaient de l'espace de l'appelant. En fait, cette fonction-là, binder fixable parent, c'est une fonction qui va vérifier certaines règles de construction entre les liens de parenté des objets de type binder type PTR. Grosso modo, il y a trois règles qui sont définies dans deux fonctions. La première règle, c'est que le parent index, il faut savoir que les objets de type buffer ont un champ qui s'appelle parent index, qui permet de référencer dans la transaction quel est leur parent. Mais cet index-là, il doit être inférieur à la valeur numvalide qu'on a vu tout à l'heure dans le patch. Deuxième fonction qui vérifie deux règles. La première règle, c'est qu'on ne peut fixer donc fixer, c'est venir patcher l'offset dans le buffer parent. On ne peut venir fixer que le dernier buffer qui a été vérifié ou un de ses parents. Et puis dernière règle, on ne peut fixer que des offsets, buffer parent, qui s'incrémentent. Comme ça, ce n'est pas forcément facile de comprendre ces différentes règles. Je vous ai préparé quelques cas pour que ça soit clair pour vous. Un exemple valide. Ici, on a notre sémantique par rapport à nos liens de parenté de nos buffers. En haut à droite, on a notre liste d'offset qu'on avait vu tout à l'heure dans notre buffer transaction. Et puis les différents objets qui sont présents dans cette liste d'offset. En bleu, c'est pour représenter l'élément qu'on est en train d'analyser. Ici, on va analyser A. C'est un buffer simple, il n'a pas de parent. S'il pointe vers une zone de données valide dans l'espace de l'appelant, il sera facilement validé. Là, ce n'est pas sévère. On voit qu'il y a deux flèches qui ont été rajoutées sur le schéma. La première, c'est le LastVerifiedObject. C'est pour se souvenir du dernier objet qui a été vérifié. La deuxième, c'est le NumValid. Ici, c'est dans le cas d'un code où il n'y a pas le bug. Ensuite, on va passer à l'objet B. L'objet B a pour parent l'objet A, ici sur le schéma. La première règle, c'est que l'objet A doit être avant NumValid. Ici, il y a un vert, donc c'est valide. Et puis A, c'est bien le dernier objet vérifié. On peut avancer dans la validation. On fait pareil pour l'objet C. Le parent de C, c'est A. A est bien en vert à gauche de la flèche. Et puis A est bien dans la liste du dernier objet ou un de ses parents. B, A. C'est bon, on peut continuer. Pareil avec D. Et puis avec E, c'est la même chose. Son parent, c'est A. Le dernier objet validé, c'est D. Et puis en remontant, le parent de D, c'est C. Et puis le parent de C, c'est A. Les deux parents matchent. Donc c'est valide. Ça, c'est un cas qui est correct par rapport aux règles implémentées dans le kernel. Quelques cas qui ne sont pas valides. Un premier cas qui est plutôt simple, c'est par rapport à la règle qui dit que les offsets doivent être croissants sur un même parent. Ici, on a notre parent A. Un premier buffer B dont l'offset est 16. Un deuxième buffer C dont l'offset est 0. Ici, ce n'est pas valide parce que 0, c'est plus petit que 16. Un deuxième cas invalide. Un peu plus complexe à avoir. On repart. On a notre objet A à valider. A, il n'a pas de parent. Tout va bien. Il est validé. On a notre objet B. Le parent de B, c'est A. C'est bien le dernier objet validé. C'est bon. On valide l'objet C. L'objet C a pour parent A. A est bien le parent du dernier objet validé. C'est valide. Par contre, maintenant qu'on va vouloir valider D, D. Oui, c'est ça. D a pour parent B. Sauf que le dernier objet validé, c'est C. Et un de ses parents, c'est A. Du coup, B n'est ni dans C ni dans A. Il n'est pas A ni C. Donc, ici, la règle va refuser de valider cette hiérarchie-là. Alors, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est le bug que corrige le patch. Donc, pour moi, c'est une confusion entre la notion de index dans un tableau, le numéro de l'élément, et l'offset, la position par rapport au début du tableau. Ici, on a le code vulnérable, pour se rappeler. Donc là, on a un exemple où on a un offset avec trois objets. L'objet A, l'objet B, l'objet C. On a leur index, le 0 qui correspond à l'objet A, 1 pour l'objet B, 2 pour l'objet C. On va prendre un exemple. Si on considère que notre offset courant est l'offset 10, on est ici. Dans le cas d'un code qui est valide, on a le numvalide qui est égal à notre offset, ici 0x10, divisé par la taille des éléments, les 8. Ici, on a 2. Par contre, dans la version du code qui est vulnérable, on a un résultat totalement différent. On a 0x10 fois la taille d'un élément, 0x80. En fait, on a quand même un grand écart entre 2 et 0x80. Qu'est-ce que ça implique concrètement ? Souvenez-vous, on a bien notre buffer décomposé en 3 parties. Dans les données, si on a un des objets A et B, le bug permet à un objet de référencer un parent qui est vraiment en dehors de la zone d'offset. Du coup, je l'ai mis vraiment loin pour montrer l'impact. Et ici, on a la valeur du numvalide dans le cas d'un code correct. Il y a quand même une bonne distance. Quand j'ai vu ça, je ne savais pas trop quoi en faire. Je n'avais pas trop d'idées. Mais en regardant le code du kernel, il y a des commentaires qui stipulent que, pour des raisons de sécurité, on autorise seulement de fixer un parent qui est le dernier buffer ou un de ses parents. Du coup, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant qu'on ait un buffer parent qui ne soit pas validé et qu'on contrôle entièrement son pointer. Sur mes premiers essais, c'était un peu naïf, mais vous allez voir que ce n'est pas évident. Ici, on a notre offset. J'ai mis déjà tout en vert parce que le numvalide est complètement à droite. Il suffit que ce qu'on traite soit à gauche. On va venir vérifier A. A n'a pas de parent. Si tout va bien, on le valide facilement. Ici, on va venir traiter C. Sauf que le parent de C, c'est B. Ah oui, j'ai mis B en rouge parce que je me suis dit que c'est le parent que je souhaite corrompre. Le parent de C, c'est B, mais B n'est pas le dernier objet validé. Et le dernier objet validé n'a pas de parent. Du coup, notre règle s'applique toujours et on ne peut rien en faire de ça. Du coup, en cherchant un moment, parce que je voulais présenter un truc cool à THCoin. J'ai trouvé une solution. De venir changer le lien de parenté pendant le processus de validation. Et pour ce faire, on va utiliser notre buffer extra et faire pointer l'index du parent dans cette partie de données de la transaction. Souvenez-vous, à chaque fois qu'on va traiter des objets de type binder, type PTR, le contenu du buffer auquel ils font référence sont copiés dans la zone dextra. On repart sur un exemple. On va essayer de faire que ça marche, d'arriver à contrôler un parent. Ici, le buffer D, on a une adresse arbitraire. Donc en rouge, avec des X, ça en contrôle. Et pareil pour l'offset de l'objet C. Ici, on a la hiérarchie des objets dans notre transaction. On a A qui est le parent de B et C, et puis D est tout seul. Puis on remarque aussi que l'objet D, il n'est même pas listé dans notre liste d'offset. On a juste l'offset derrière l'objet A, B et C. On peut noter également que l'objet B et C ont un parent index qui pointe vers la zone extra. Et en fait, c'est une zone de données qui n'est pas initialisée. C'est-à-dire qu'elle contient les données des transactions précédentes. Donc, si on envoie plusieurs transactions avant d'essayer notre POC, on est capable de configurer cette zone de données avec un offset désiré. Ici, on a notre offset A pour pointer vers l'objet A et faire que B et C ont pour parent A. C'est parti, on va essayer de valider tout ça et voir comment ça se passe. Premièrement, on va traiter A. Ce que va faire le kernel, si le buffer est valide, il va venir copier la zone de données dans la partie extra, puis valider l'objet. Ensuite, on avance et on va traiter l'objet B. Donc, l'objet B a pour parent A. A est bien... Ah oui, j'ai oublié de le dire. Avant, il copie les données de B dans la partie extra. B a pour parent A. A est le dernier objet validé. Donc, l'algorithme valide l'objet B. Ensuite, on passe au dernier objet, l'objet C. Ici, on va venir copier les données de C dans le buffer extra et on va voir qu'il va se passer quelque chose qui n'a pas de place. Ça va venir l'écraser. Bon, c'est le cas. Ici, avant, on avait offset A. Maintenant, on l'a remplacé par l'offset D. Sachant qu'on contrôle le contenu de nos data A, data B, data C. Donc, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, ici, notre offset D va être maintenant cet objet-là. Par contre, en faisant ça, on a changé toute la hiérarchie qu'on avait avant. Tout ça, c'est plus valide. Et on a maintenant cette hiérarchie. Donc, si on continue de valider l'objet C. L'objet C a pour parent D. Le dernier objet validé, c'est B, son parent, c'est D. Donc, D est bien B ou un de ses parents. Donc, la règle est validée. Voilà. Du coup, on a validé tous les objets, sachant qu'on a notre objet D qui n'a jamais été vérifié et qu'on contrôle totalement. Une fois que les règles de vérification ont été effectuées, il y a le patch qui va être effectué sur l'offset dans le buffer de l'objet parent. Du coup, ici, on a un extrait du code de binder dans le kernel. Concrètement, on contrôle les parties qui sont en rouge. Donc, le buffer du parent puisqu'on contrôle le parent et que le parent n'a pas été validé. Et puis, l'offset dans l'enfant pour savoir la position dans le buffer du parent que l'on va venir corriger. Donc, qu'est-ce qui est patché, en fait ? Et bien, en fait, on va avoir, par rapport au début du buffer alloué pour la transaction, on va avoir un offset qui est calculé. Et en fait, cet offset prend en compte une valeur qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que je l'ai mis en orange. C'est qu'on contrôle, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on contrôle. Et en fait, la valeur qui est écrite, c'est l'adresse du buffer C qui a été copiée dans la partie extra et dont on contrôle entièrement les données. Pour effectuer la correction dans le buffer parent à l'offset donnée, Binder va appeler cette fonction-là dans le kernel BinderAllogCopyToBuffer pour vérifier que l'offset calculé, on ne sait pas trop ce que c'est, est bien dans la zone de données allouée dans le buffer de réception pour cette transaction-là. C'est un buffer de données assez réduit. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas du tout cibler de la mémoire kernel. Cela implique aussi que si on veut faire quelque chose avec cette vulnérabilité, il nous faut connaître l'adresse du buffer de destination dans le processus distant. Donc on a besoin d'un leak mémoire. Du coup, j'ai commencé à faire un POC avant d'aller plus loin pour vous montrer que la vulné théorique a marché bien. J'ai pris l'émulateur Android avec une image du pixel 3a. Du coup, j'ai buildé un kernel custom pour ajouter un log. Ici la JBCheckBuffer. Et surtout pour s'intéresser à ce paramètre-là, l'offset. Dans le cas d'une validation normale, cet offset est relativement petit. C'est un offset par rapport au début du buffer de réception. A noter aussi, c'est que si jamais la vérification n'est pas bonne, on a un bug-on. C'est-à-dire que si jamais on a un offset qui est en dehors de la zone du buffer de réception, le kernel va crasher, le téléphone va redémarrer et on ne va rien pouvoir faire. On lance le POC et là, on a bien notre bug-on. Ce qui est intéressant, c'est que dans le log qu'on a rajouté pour voir si la technique marchait, on a notre champ offset ici et on voit que l'offset est quand même assez gros. 0x71, etc. Si on a cette valeur, c'est qu'on a réussi à passer le check des différentes règles. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il nous fallait un leak pour pouvoir en faire quelque chose sur cette vulnérabilité. En fait, au final, dans l'environnement Android, si on a une application Java, on va avoir déjà ce leak. Pour faire simple, les applications Java Android sont démarrées depuis le même processus qui s'appelle Zygote ou Zygote 64 pour la version 64. C'est un processus qui contient la machine virtuelle Java qui permet d'exécuter les applications. Cette machine est déjà pré-initialisée pour que lorsqu'on veut lancer une application, le lancement se fasse beaucoup plus rapidement. Du coup, quand on lance une nouvelle application, qu'on démarre une application sur le système Android, cette application va être forkée. C'est-à-dire que toute la mémoire de Zygote va être copiée pour créer un nouveau processus. Et par le fait de cette copie, le mapping mémoire va rester le même. Ce qui fait qu'on va pouvoir retrouver où est mappé notre buffer de réception qui correspond à DevBinder en regardant le mapping de notre propre processus. Si je suis un processus 64 bits, une application Java, je vais regarder mon mapping mémoire, je vais avoir l'adresse où il m'appelle DevBinder, et cette adresse-là va être identique pour tous les autres processus qui sont issus du même paire, c'est-à-dire Zygote 64. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette vulnérabilité ? Étant donné qu'on ne peut écrire que le buffer de réception de la transaction, l'idée c'est de venir réécrire des objets qui ont déjà été validés par le kernel. Par exemple, venir réécrire des files descriptors, des binders références. Alors ça, ça a l'air pas mal parce que, étant donné que c'est un pointeur vers un objet du processus distant, si on est capable de le réécrire et surtout ce qu'on réécrit, c'est un pointeur vers des données qu'on contrôle, on peut faire une confusion de type sur un pointeur d'objets. On peut aussi avoir l'idée de modifier des chauves dans une structure. Donc là, si je reprends notre HIDL string, on peut imaginer venir modifier la size, le champ de taille, pour avoir quelque chose d'incorrect. Bon, je ne suis pas allé plus loin pour le POC. Qu'est-ce qui était vulnérable ? Relativement peu d'appareils étaient vulnérables, à savoir qu'il fallait un kernel assez récent, donc le commit qui a introduit la vulnérabilité, c'est un commit de février 2019. Donc, il n'y avait que le pixel 4 et le pixel 3, 3axl qui étaient vulnérables. Si vous en avez un, je vous conseille de faire la dernière mise à jour de sécurité qui doit contenir ce patch. Du coup, là, j'arrive sur ma conclusion. Qu'est-ce qu'on peut constater ? On constate quand même que Binder, c'est un mécanisme central d'Android, et ça en fait un composant critique. Surtout que la surface d'attaque est assez large, à la fois sur des parties kernels, ou sur les librairies de sérialisation et de sérialisation. Et quelque chose qui est aussi important à préciser, c'est la fenêtre d'attaque temporelle que peuvent avoir les attaquants qui seraient bien organisés, avec des moyens, pour mettre en place des exploits avant que les correctifs soient déployés sur les téléphones. Sachant que les patchs dans le kernel sont publics. Ça pose aussi la problématique des mises à jour des kernels par les fabricants. Étant donné que c'est à la responsabilité des fabricants de téléphones, Samsung, Huawei, etc. de venir mettre à jour leur kernel en prenant en compte les nouveaux patchs de sécurité et en effectuant les backports. C'est assez compliqué à faire, surtout si les patchs ne sont pas attaqués comme sécurité. Il y a également de nombreuses branches du kernel Linux. C'est très important d'avoir des CVE attribués pour chacun des patchs pour effectuer ces mises à jour. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis quelques références pour causer le sujet. Normalement, je vais publier un blog post sur la vulnérabilité qui sera peut-être un peu plus complet dans la semaine prochaine. J'espère que je n'ai pas perdu trop de monde et que vous avez à peu près compris ce que je voulais dire. Et maintenant, je vous écoute pour la partie des questions. Mes questions ? Bonjour. Merci d'être rentré dans le détail parce que ce n'est pas facile de préparer une présentation. Oui, mais ce n'est pas facile de faire une présentation où on va jusqu'à des choses réelles. J'avais une question par rapport au process de développement de ce logiciel en particulier parce qu'on est quand même sur des classes de vulnérabilité relativement classiques, même si effectivement ce n'est pas facile de les trouver dans une grosse base de code. Est-ce qu'ils ont des outils de recherche de vulnérabilité ? Est-ce qu'ils essaient de valider des choses ? Ou est-ce qu'ils font tout à la main ? Je ne connais pas leur process. Je ne sais pas si c'est que les équipes de Google ou n'importe qui qui peuvent venir proposer des correctifs, des pages dans le module Binder. Par contre, ce que je sais, c'est que chez Google, ils ont des équipements pour Fuzzy, des parties du kernel. Il y a notamment pas mal de bugs dans Binder qui ont été trouvés par Fuzzy. Après leur process de review, de code, etc., je n'en ai aucune idée, mais je m'inquiète un peu quand je vois le type de vulnérabilité qu'on trouve sur des patches assez récents. Je ne sais pas trop comment c'est traité. Si c'est traité par les mainteneurs du kernel Linux ou si d'abord il y a un traitement chez Google. Il y a deux questions en hausse opposée. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que tu as prévu de pousser le POC pour avoir un shellroot derrière ou pas ? Non, je n'ai pas prévu. Pour la petite histoire, c'est que ce bug-là a été découvert par une autre boîte. Apparemment, ils ont fait une démo où ils ont un shellroot à la fin. Je n'ai pas poussé l'étude plus loin, mais ce serait intéressant de creuser pour savoir ce qu'on peut en faire. Ne crois-tu pas que leur problème, c'est plus que leur processus de revue de code, que leur problème, c'est plutôt un problème d'architecture, du genre mettre ce genre de code dans le kernel, dans un kernel, un système de relogement classique. Finalement, celui-là, comme il doit faire des espèces de buffers récursifs, des objets imbriqués, finalement l'algo de relogement n'est pas si trivial que ça. Résultat, je ne sais pas s'ils ont la moindre notion de test unitaire, mais ça n'aurait peut-être pas suffi. Manifestement, la seule chose plausible pour qu'un truc pareil puisse marcher, ça aurait sans doute été de faire une preuve formelle. Une preuve formelle, ça ne règle pas tout. On a vu plus tôt dans la journée qu'on pouvait avoir du hardware qui était bugué, mais néanmoins, là, ça aurait été utile. Et enfin, le buffer, la payload de 1 mégaoctet, est-ce qu'elle est d'abord copiée dans le kernel, ou est-ce qu'elle est traitée directement dans la mémoire de l'envoyeur pour tout ce processus compliqué de manipulation mémoire ? Elle est traitée par le kernel et après appliquée dans le processus. Je veux dire, elle est processée par le kernel depuis l'espace mémoire de l'envoyeur en façon zéro copie ? Il y a une copie, oui. Elle est copiée d'abord dans le kernel ? Oui. D'accord. Le mégaoctet complet ? Oui. D'accord. Enfin, le méga, c'est jusqu'à un méga. Oui, oui. En fait, c'est la taille maximale des transactions. Et après, si jamais il y a besoin de plus de données, par exemple pour envoyer une image ou quoi, il y a le module SHMEM, que j'ai parlé au début, qui permet d'envoyer des données un peu plus grosses en lui passant le file descriptor associé. D'accord. Ok. D'autres questions ? Bien, merci. Une petite dernière question par rapport à tes commentaires qui sont très anciens sur l'écart entre la date de découverte de publication du correctif, je dirais, le patch, et la date de publication de la CVE. Où effectivement, là, on dirait qu'on est dans le cas, si j'ai bien suivi, où les patchs arrivent avant les CVE. Et puis derrière, du point de vue d'un utilisateur qui a un téléphone, ce qui compte, c'est qu'il soit protégé. Donc déjà, il faut qu'il soit au courant d'avoir la mise à jour. Donc comment gérer, est-ce que tu as un avis par rapport à cette analyse-là sur comment on peut faire en sorte d'éviter que les téléphones soient vulnérables ? Effectivement, c'est une même question. Je sais que c'est valable pour le code du kernel. Pour tout ce qui est librairie, en fait, je ne sais pas. Étant donné que les librairies, c'est vraiment Google qui les gère. Peut-être qu'ils publient les patchs après la divulgation. Mais au niveau du kernel Linux, en fait, il y a d'abord les patchs et après les CVE. C'est peut-être aussi parce que c'est open source et que tout le monde peut contribuer au module binder et que ce n'est pas contrôlé par Google. Je ne sais pas. Et en tout cas, je pense que c'est une problématique à ce genre de situation. Et aussi, la problématique, c'est que les mises à jour apportées par Google ne peuvent pas être refaites facilement dans le kernel parce que les fabricants adaptent le kernel pour supporter le hardware. Du coup, ils peuvent difficilement inclure des modifications du module binder ou d'autres modules Android. Ce n'est pas automatique, c'est un travail manuel. D'autres questions ? Merci Jean-Baptiste. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada